« Ils marchèrent toute une journée. À la tombée du soir, ils arrivèrent devant un monastère copte. L'alchimiste renvoya l'escorte et mit pied à terre. » « À partir d'ici, tu vas aller seul. Il n'y a que trois heures de marche jusqu'aux pyramides. » « Merci, dit le jeune homme. Vous m'avez appris le langage du monde. » « Je n'ai fait que te rappeler ce que tu savais déjà. » L'alchimiste frappa à la porte du monastère. Un moine, tout habillé de noir, vint le rouvrir. Il s'entretarne un moment en langue copte, puis l'alchimiste fit entrer le jeune homme. « Je lui ai demandé de me laisser la cuisine pour un moment. » Ils se rendirent à la cuisine du monastère. L'alchimiste alluma le feu et le moine apporta un peu de plomb, que l'alchimiste fit fondre dans un récipient en fer. Quand le plomb fut devenu liquide, il prit dans son sac ce curieux œuf de verre jaune qu'il avait. Il en racla une pellicule de l'épaisseur d'un cheveu, l'enveloppa de cire et la jeta dans le récipient qui contenait le plomb fendu. Le mélange prit une couleur rouge sang. L'alchimiste, alors, retira le récipient du feu et laissa refroidir. En attendant, il s'entretenait avec le moine de la guerre des clans. « C'est une guerre qui va durer. » Celui-ci était contrarié. Il y avait longtemps que les caravanes étaient immobilisées à Gizet dans l'attente de la fin du conflit. « Mais que la volonté de Dieu soit faite. » « Qu'il en soit ainsi. » Quand la préparation eut refroidi, le moine et le jeune homme regardèrent avec émerveillement. Le métal avait séché tout autour de la paroi interne du récipient, mais ce n'était plus du plomb. C'était de l'or. « Pourrais-je apprendre un jour à en faire autant ? » demanda le jeune homme. « C'est ma légende personnelle et non la tienne. Mais je voulais te montrer que c'est possible. » Ils retournèrent vers l'entrée du couvent. Là, l'alchimiste partagea le disque en quatre morceaux. « Ceci est pour vous. » « Pour votre générosité à l'égard des pèlerins. » « C'est là un remerciement qui va bien au-delà de ma générosité. » « Ne parlez pas ainsi. La vie peut entendre et vous donner moins une autre fois. » Il s'approcha du jeune homme. « Voici pour toi, pour remplacer l'or qui est resté entre les mains du chef de guerre. » Le jeune homme était sur le point de dire que c'était beaucoup plus qu'il n'avait perdu. Mais, ayant entendu ce que l'alchimiste venait de dire aux moines, il s'abstint. « Cette portion est pour moi. Car je dois retourner en traversant à nouveau les déserts. Et il y a toujours la guerre entre les clans. » Il prit alors le quatrième morceau et le donna encore aux moines. « Cette part est pour le garçon qui est là. Au cas où il en aurait besoin. » « Mais je vais chercher mon trésor. » « Et je suis sûr que tu vas le trouver. » « Alors, pourquoi cette part supplémentaire ? » « Parce que deux fois déjà tu as perdu l'argent que tu avais gagné au cours de ton voyage. Avec les voleurs et avec le chef de guerre. » « Je suis un vieil arabe superstitieux qui croit aux proverbes de mon pays. » Il en est un qui dit ceci. « Tout ce qui arrive une fois peut ne plus jamais arriver. » « Mais tout ce qui arrive deux fois arrivera certainement une troisième fois. » Ils en font cher leurs chevaux. Je voudrais te raconter une histoire à propos de rêve. Dans la Rome ancienne, au temps de l'empereur Tibère, vivait un homme très bon. Qui avait deux fils. L'un s'était enrôlé dans l'armée et fut envoyé dans les provinces les plus lointaines de l'Empire. L'autre fils était poète et charmé Rome par les beaux vers qu'il écrivait. Une nuit, le père fit un rêve. Un ange lui apparaissait. Pour dire que les paroles de l'un de ses fils seraient connues et répétées dans le monde entier par toutes les générations à venir. Le vieil homme s'éveilla en pleurant de joie parce que la vie se montrait généreuse à son égard et qu'il avait eu la révélation de quelque chose qui remplirait de fierté n'importe quel père. Peu de temps après, il mourut en tentant de sauver un enfant qui allait être écrasé sous les roues d'un chariot. Comme il s'était conduit de façon juste et honnête tout au long de son existence, il alla droit au ciel et y rencontra l'ange qui lui était apparu un rêve. « Tu as été un homme bon, » dit l'ange. « Tu as vécu dans l'amour et tu es mort dans la dignité. Je peux aujourd'hui réaliser n'importe lequel de tes souhaits. » « La vie aussi a été bonne pour moi, » répondit le vieillard. « Quand tu m'es apparu en songe, j'ai compris que tous mes efforts se trouvaient justifiés, car les vers de mon fils resteront dans la mémoire des hommes dans tous les siècles à venir. Je n'ai rien à demander pour moi. Cependant, tout père s'enorgueillerait de constater la renommée de celui dont il a pris soin quand il était enfant et qu'il a éduqué quand il était jeune homme. J'aimerais voir dans un futur lointain les paroles de mon fils. » L'ange touche à l'épaule du vieillard, et ils furent tous deux projetés dans un futur lointain. Devant eux apparu une immense place où des milliers de gens parlaient une langue étrange. Le vieil homme pleurait de joie. « Je savais, » dit-il à l'ange, « que les vers de mon fils étaient beaux et immortels. Voudrais-tu me dire lequel de ces poèmes ces gens sont en train de réciter ? » L'ange, alors, s'approcha de lui avec beaucoup de gentillesse, et il s'assire sur des bancs qu'il y avait sur cette vaste place. « Les vers de ton fils, » le poète, « ont été très populaires à Rome, » dit l'ange. « Tout le monde les aimait et y prenait plaisir. » « Et quand s'acheva le règne de Tibère, on les oublia. » « Les paroles que répètent ces gens sont celles de ton autre fils, le soldat. » Le vieillard regarda l'ange avec surprise. « Ton fils était allé servir dans une province éloignée et devint centurion. C'était lui aussi un homme juste et bon. Certains soirs, l'un de ses serviteurs tomba malade et fut prêt de mourir. Ton fils, alors, eut connaissance d'un rabbi qui connaissait les malades, et il passa des jours et des jours à le chercher. Au cours de ses pérégrinations, il découvrit que l'homme qu'il cherchait était le fils de Dieu. Il rencontra d'autres personnes qui avaient été guéries par lui, s'initia à ses enseignements et, tout centurion romain qu'il était, se convertit à sa foi. Finalement, un beau matin, il parvint auprès du rabbi. Il lui raconta que l'un de ses serviteurs était malade, et le rabbi se déclara prêt à l'accompagner jusque chez lui. Mais le centurion était un homme de foi, et regardant le rabbi au fond des yeux, il comprit qu'il se trouvait véritablement devant le fils de Dieu, quand les gens qui se trouvaient d'alentour se lavèrent. « Ce sont là les paroles de ton fils, dit l'ange au vieil homme, les paroles qu'il dit au rabbi à ce moment-là, et qui n'ont jamais été oubliées. « Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez dans ma maison, mais dites seulement une parole, et mon serviteur sera sauvé. » L'alchimiste fit avancer son cheval. « Quoi qu'elle fasse, toute personne sur Terre joue le rôle principal de l'histoire du monde, et normalement elle n'en sait rien. » Le jeune homme sourit. Il n'avait jamais imaginé que la vie pût être si importante pour un berger. « Adieu ! » dit l'alchimiste. « Adieu ! » répondit-il. « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »